hier soir au gîte pèlerin j'ai fait la connaissance d'un ancien commandant de sous-marins nucléaires donc vous expliquer un petit peu la vie à bord quand ils partaient 70 jours voilà donc à partir du moment qu'ils étaient sous l'eau ils étaient en off complètement ils pouvaient recevoir mais ils ne pouvaient à aucun moment émettre donc c'était très enrichissant ce que nous a expliqué du fonctionnement enfin de ce qui peut se dire bien sûr donc un monsieur qui a 76 ans et qui fait des étapes de 10 heures et qui marche en environ entre 40 et 45 km tous les jours chapeau parce que moi ça moi j'ai fait un choix de marcher que huit heures et je fais des étapes beaucoup courtes ça fait partie des belles rencontres que l'on fait quand on est sur sur le camino depuis que je suis reparti c'est seulement le second pèlerin alors peut-être aujourd'hui je vais je vais rencontrer mais que j'ai demandé si notre hospitalier s'il avait des gens qui étaient prévus en arriver aujourd'hui il avait personne mais bon des fois les pèlerins s'annoncent au dernier moment je verrai bien si je les vois pas aujourd'hui je les rencontrerai peut-être demain sincèrement vous croyez pas que ça vaut le coup là d'être mieux de la nature écoutez le calme il est presque 10 heures je suis parti ce matin de le périlleux était 7h30 donc j'ai fait à environ 11 km là je suis sur un tronçon commun entre le gr 654 et le gr 36 donc c'est les deux chemins de saint-jacques c'est juste des variantes l'une de l'autre donc là je vais prendre à gauche sur le 36 je vais laisser le 654 à droite et pour aller rejoindre le château de landemarie donc hier une petite interview une petite conférence de presse ça fait très prétentieux je trouve conférence de presse mais un échange on va dire avec la presse voilà et madame la première adjointe de la mairie de périlleux c'est le printemps un centre de sortie voilà donc j'arrive à la château caussades je rejoins le gr 36 et 654 je vais tourner à gauche et me diriger vers le château landemarie ou une équipe de france 3 périgord doit m'attendre pour faire un reportage donc c'est un euro 1 et sur la 9 diagonale voilà le point du jour le château de landemarie qui a priori un hôpital je vais voir s'en arrivons donc les conditions météo sont parfaites aujourd'hui pas trop chaud donc ça c'est très bien il peut pas donc on par contre ça maintenant il va falloir que je trouve le chemin dans les règles on peut donc merci à vous pour le reportage j'ai parlé de la de la maladie des astérose en plaques merci à vous merci interview croisé alors je ne pouvais pas la faire voilà voilà donc je fais de la publicité et merci à vous merci à vous et pour parler de du projet neurone et surtout de la sclérose en plaques voilà ça c'est important et de sensibiliser le public par rapport à ça c'est bien de cheminer sans être obligé de regarder son gps tous les kilomètres on peut laisser vivre court à son évasion juste un point de repère